Aujourd'hui on se retrouve à Valenciennes, ville du terroir du nord de la France, pour aller demander à la population locale ce qu'elle pense des préjugés qui lui sont associés. On va essayer de trouver des gens aujourd'hui sur la place principale. Ça ne devrait pas trop manquer vu que c'est quand même le jour du marché. Donc moi je vous dis à tout de suite avec des invités. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? Baptiste. Dorothée. Je m'appelle Josias. François. Est-ce que vous êtes de la région ? Oui, je suis de la région, oui. Ouais. Oui, de Valenciennes-Oise. Moi du coup je ne viens pas du nord. Au niveau de la météo, parce que ça revient évidemment souvent sur le nord, d'ailleurs on a un très beau soleil aujourd'hui qui dément un petit peu certains préjugés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est indéniable que dans le nord, en termes d'ensoleillement, on n'est pas au top, surtout par rapport à toute la France. C'est les idées que se font les gens à l'extérieur, mais il ne fait pas moins beau et autre qu'ailleurs. Bon, si, on va sur la Côte d'Azur, mais là c'est des extrêmes. Non, c'est vrai. Il ne fait pas souvent beau, pas souvent plus l'été, mais sinon le reste de l'année, non. Quand tu penses, oui, il pleut beaucoup. C'est vraiment un truc qui t'a marqué ? Quand même, ouais. Est-ce que tu penses, comme beaucoup de personnes, que c'est contrasté par la chaleur humaine ? Non. Ah non, les gens du nord ne sont pas chaleureux ? Un petit peu, mais ça les manquait. D'accord, ok. Moi, est-ce que tu me trouves chaleureux ? Oui. Les gens qui viennent de cette région, donc ici on est à Valenciennes, sont réputés pour être d'assez gros buveurs. Est-ce que je peux vous demander combien de fûts de bière vous bevez par jour ? Fûts, zéro. Après, on peut couper la caméra, vous pouvez dire vraiment. Non, non, sérieusement, je travaille en Belgique, donc on pourrait dire que ça peut renforcer la consommation de bière, mais non, c'est à des occasions particulières. Combien de bière tu peux consommer par jour ? Moi, zéro, je ne bois pas. Tu ne bois pas ? Non, je ne bois pas. Et ça ne t'a jamais tenté de découvrir le terroir local du nord ? Non plus, non. Est-ce que vous êtes un adepte de flammes en stickers ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas vraiment. Ah ! Je ne supporte pas le tuning. Mais en effet, je connais, j'ai déjà entendu par exemple la région de Cambrai, où il y a des rassemblements de tuning. Tous les week-ends, des choses comme ça, en effet. Ils prennent la région nord pour une région un peu prolétaire, en fait. Moi, le tuning, je ne supporte pas. Je trouve que ça... J'ai déjà entendu paris de tuning. Je ne suis pas fan de tuning. Après, chacun a sa passion. Un peu la consangue. Je ne sais pas le dire. Les consangueurs, ils disent beaucoup dans le nord qu'il y en a beaucoup. C'est quoi un consangueur ? C'est qu'ils font des choses avec leur famille, des rapports sexuels. Ça ne vous est jamais arrivé d'en entendre parler vis-à-vis de la région nord ? Non, non. Non, honnêtement, non. Oui, bon, ça, c'est vieux, hein. Oui, je veux dire. Alors, j'ai une amie, oui, où ses parents, ils sont consanguins. Mais à part ça, je n'en ai pas vu. Les consanguins, du coup, ça veut dire quoi ? Genre là, ils étaient frères et sœurs ? Plutôt cousins. Cousins-cousines. Ok, d'accord. C'est assez waouh, quand même. C'est vrai, c'est chocant. C'est vrai. Il y en a eu, mais pas à courant. C'est des gens qui restent dans leur cocon, familial ou autre, ou qui ne bougent pas de leur village. Et puis, voilà. Mais je ne pense pas qu'il y en ait encore beaucoup. Est-ce que tu as déjà eu des rapprochements intimes avec des gens de ta famille ? Non plus. D'accord. Sous-titrage ST' 501